Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de vintage mécanique, François Alain va tenter de restaurer une somptueuse italienne piquée d'un trident mythique. Une ultra sportive dans le corps d'une spacieuse berline, la Maserati Quattroporté. Celle qui fut, à une époque, la berline la plus rapide du monde. Spécialiste de l'automobile depuis plus de 30 ans, François a pour mission de restaurer et de revendre au meilleur prix cette voiture mythique qui n'a plus roulé depuis plus de 40 ans. Même si elle a été bien stockée, 40 ans d'immobilisation, c'est énorme. Il y a donc un travail titanesque pour la remettre en route. Pour restaurer cette perle italienne, il peut compter sur son pool d'experts. Les cadors français de la restauration de véhicules de collection. Il va falloir commencer par un dentiste parce que le prix d'en, il n'y en a que deux. Pour ce nouveau chantier, François va devoir se montrer malin et rusé pour venir à bout de ce challenge qui lui donnera pas mal de fil à retordre. S'il y en a un seul sur les huit qui déconnent, il faut tout démonter. Ah, je sais. C'est un coût de clé à 31 euros. Test de compression moteur, pompe à essence et radiateur en RAD. Ah, la vache. C'est truffé de calcaire. Changement de l'émetteur-récepteur d'embrayage. Ligne d'échappement à changer. Système de freinage HS. Hé, il n'y a pas de frein. Et comment je fais pour m'arrêter ? Carrosserie et peinture attaqués par le temps. Pour décompresser un peu. Ouais, c'est pas mal. François a décidé de partir à la rencontre du plus grand collectionneur de Maserati en France. Moi, je vais bien installer un lit de camp et dormir ici. Il n'y a pas de problème. Alors, François réussira-t-il son pari ? Celui de restaurer et de revendre ce joyau de l'automobile italien à un bon prix ? Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. Tu sais qu'avec moi, il faut tuer mon ami. Il faut tuer mon ami. C'est pas très causant, toi. Et je vais te trouver tout seul. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui dans Vintage Mécanique, une italienne parmi les plus mythiques. Celle qui fut, à une époque, la berline la plus rapide du monde. Un moteur V8, 250 chevaux et comme sigle, un trident. Il s'agit bien sûr de la célèbre Maserati Quattroporte. Présentée à Turin en novembre 1963, la Maserati Quattroporte est la toute première berline piquée du trident italien. Enorme V8, une énorme V8 issue de la course sous le capot, céleri en cuir finition grand luxe à l'intérieur, la Quattroporte est une ultra sportive dans le corps d'une somptueuse 4 places. Dessinée par le maître italien Pietro Frua, cette Maserati fait la voiture de légendes italiennes, à l'image d'un Marcello Mastroianni ou d'Alberto Sordi. En 1966, Maserati pousse le cœur mécanique à 290 chevaux. Vitesse max, 245 km heure. De la folie pour une berline de l'époque. Cette Quattroporte 2ème série est reconnaissable à ses doubles phares avant. 500 exemplaires verront le jour jusqu'en 1969. Depuis déclinée en 6 générations, la Maserati Quattroporte est la berline italienne par excellence. Elle est, depuis 1979, la voiture officielle du président de la République italienne. Et une Maserati Quattroporte, j'en ai trouvé une. Celle-ci, c'est la deuxième phase de la toute première génération. Elle est de 1969. Cette Diva italienne a des dimensions généreuses. 5 mètres de longueur, 1,72 m de largeur, poids sur la balance, 1810 kg. Carrosserie monocoque en acier avec châssis avant apportant de la rigidité. Intérieur des plus luxueux avec céleri en cuir Connolly, vitres électriques. Surface vitrée au-dessus des normes de l'époque, donnant un sentiment de liberté. A l'avant, on retrouve un essieu à roues indépendante, par bras triangulés, avec suspension à ressort hélicoïdo et amortisseur télescopique. A l'arrière, un essieu rigide Salisbury avec ressort à lame et amortisseur télescopique. Freinage assuré par des disques à l'avant et à l'arrière. Côté moteur, V8 à 90 degrés de 4 136 cm3 à 4 arbres à cam en tête, développant 290 chevaux. 4 carburateurs double corps Weber alimentent ce monstre. Avec une vitesse max de 245 kmh et un 0 à 100 kmh en 8 secondes, c'est assurément la berline la plus rapide de l'époque. Avec de telles caractéristiques et de telles courbes, on comprend mieux pourquoi François a succombé au charme de cette belle italienne. Aujourd'hui, elle a 83 000 km, ce qui n'est pas énorme pour un moteur V8. En revanche, ça fait plus de 40 ans qu'elle n'a pas bougé. Et même si elle a été bien stockée, 40 ans d'immobilisation, c'est énorme. Il y a donc un travail titanesque pour la remettre en route. Si notre expert se lance dans cette restauration qui s'annonce assez complexe, c'est que cette bellissima est une pièce rare. Et ça, ça peut jouer au niveau prix. Côté cote, c'est très varié. On en trouve à partir de 25 000 euros à l'état quasiment d'épave. Les modèles magnifiquement restaurés peuvent se vendre jusqu'à 130 000 euros. Le problème, c'est d'en trouver une. Trouver une pâte reportée reste en effet compliqué. Notre expert fait partie de ses heureux élus. Mais voyons s'il a dû racler les fonds de son livret A pour dégoter la sienne. Celle-ci est une des dernières. Je l'ai achetée 35 000 euros, ce qui n'est pas un prix excessif si je n'ai pas de mauvaise surprise, évidemment, pendant la restauration. Avec sa Maserati, François va faire le grand saut. Et si vous aussi, vous voulez vous lancer dans la restauration d'une pâte reportée, voici 2-3 bons conseils à retenir. C'est qu'évidemment, il y a eu peu d'exemplaires. On est dans les années 60, donc aujourd'hui, les pièces sont quasiment toutes introuvables. Et la quasi-totalité des pièces sont spécifiques à ce modèle. Donc, il faut être sûr que la voiture soit complète avant l'achat. C'est fondamental avant de se lancer dans une restauration. Attention à la corrosion. Dans les années 60, les constructeurs ne protégeaient pas ou peu leur voiture contre la corrosion. Preuve en est le bas des ailes avant. Et encore, ça c'est visible. Il peut y avoir beaucoup de corrosion qui ne se voit pas. Donc là, les surprises peuvent être multiples et exponentielles. Ça, c'est le vrai danger sur ce genre de restauration. Après ses recommandations, il est temps pour notre expert de passer au check-up, en espérant que ça ne ressemble pas à une liste d'invités pour un mariage italien. Côté moteur, on a le fameux V8 Maserati. C'est évidemment une pièce d'Orphèvre. Alors, la voiture n'a que 83 000 km, ce qui pour un V8 n'est pas un kilométrage extraordinaire. Donc, pas trop d'inquiétude. La seule question, c'est de savoir si effectivement il est en bon état. J'ai vérifié, le moteur n'est pas bloqué. Ça, c'est un premier bon point. Mais évidemment, un moteur qui n'a pas tourné depuis plus de 40 ans, il faut tout démonter, tout vérifier, tout checker. Ça sent la révision complète à plein nez, avant que le V8 ne puisse refaire ses vocalises. Passons maintenant à l'habitacle pour savoir si la Bellissima ne sent pas le fauve. Là, il y a plutôt une bonne surprise, parce que l'intérieur est en bon état. Les cuirs sont patinés, ils ne sont ni abîmés, ni déchirés. Le ciel de toit, il n'y a pas un seul accroc. La marquetterie est plutôt pas mal. Donc, on ne va pas faire une restauration, mais une rénovation. Marquet, belle. L'état de santé n'a pas de quoi mettre en PLS notre Francesco Alain. Mais la prudence reste de mise. Reste qu'il y a du boulot. Et je pense même qu'il y a beaucoup de boulot. Mais je ne suis pas très inquiet. Je pense que mes restaurateurs, quand ils vont voir la voiture, ils vont vraiment avoir envie de prendre le chantier. Et puis, il y a un côté dolce vita. On est vraiment dans l'Italie des sixties. Et ça, on ne peut craquer. Il est temps maintenant pour François d'accueillir son pool de restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour cette Maserati quattroportée de 1969. À l'issue de ses enchères, celui qui formulera le meilleur devis remportera le marché. D'abord, il y a Nicolas et Gilles. Grâce à leur connaissance encyclopédique, aucune voiture ne leur résiste. Et fort de son expérience de coach sur Top Mécanique, Nicolas est prêt à relever tous les défis, quel que soit l'état de la voiture à restaurer. Eric et son frère Lionel, ses 35 ans d'expérience au compteur. Que ce soit Aston, Ferrari ou Jaguar, ils savent tout faire. Leur kiff absolu, restaurer des véhicules de légende. Michel, c'est l'alpha et l'oméga dans la restauration automobile. Son flègme et son savoir-faire sont les deux maîtres mots pour ce passionné de voitures européennes. Et enfin, Olivier, 40 ans d'expérience. Formé chez Porsche et Ferrari, il est devenu référent carrossier des plus grandes marques de prestige. Et lui aussi, coach dans l'émission à succès Top Mécanique, est prêt à relever tous les challenges, aussi durs soit-il. Felicita, Felicita. Bellissimo. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit quand je vois François comme ça. Je ne sais pas quel est réellement son truc, mais pas la chanson, ça c'est certain. Surtout pas italienne en plus, ça c'est clair, vaut mieux arrêter tout de suite. Mais je me doute qu'il y a quelque chose, donc je me dis, il doit y avoir de la voiture italienne derrière ça. Bon, la prestation vocale de notre expert n'a pas trouvé son public. Va falloir changer de registre pour capter l'attention. Allez amis, aujourd'hui dans le container, il y a une voiture italienne. Oula, forcément. D'accord. Des longs giovani. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On s'en va ou non ? On reste un peu, on va voir. C'est une voiture des années 60. Ça peut être une Fiat 600, ça peut être une Lancia, ça peut être une Alpha, ça peut être une Maserati, ça peut être n'importe quoi. Il y a 10, 15 marques possibles. Je dirais qu'il faut qu'ils nous donnent des billes un peu plus, un peu plus précises. Une Fiat 500. Ça pourrait. Multipla. Multipass. Non. Lilo Multipass, c'est pas ça. C'est pas ça ? Non, si je vous dis, voiture italienne, 1963, il y en a un qui va être surexcité. Une GTO. Bon, ben je m'en vais, alors ça ne sert à rien si tu ne sais pas. Olivier, une voiture italienne née en 1963. Une Alfa Romeo Aurelia ? Non. Ça ne se passe pas. Cette voiture a été dessinée par Pietro Frua. Ouh là ! À son époque, elle a été pendant un certain moment, la berline la plus rapide du monde. Ouh là ! Si tu as un minimum de culture automobile, il n'y en a pas 25. Elle a combien de portes ? Berline ? Quattroporte ? C'est la Quattroporte. Ben oui, ben oui. Eric a grillé la politesse à tout le monde. On ne dirait pas comme ça, mais les italiennes, il en connaît un sacré rayon. C'est évidemment une Maserati Quattroporte. Une Maserati Quattroporte. Super. Vous savez que la première génération de Maserati Quattroporte, il y a eu deux phases, mais la globalité des deux n'a pas dépassé les 800 exemplaires. On est en dessous de 800 exemplaires pour les deux générations. Combien elle a de soirée, François, ta voiture ? Celle-ci en a quatre par définition. Non, c'est une série bien. C'est une série deux, bien sûr. La présentation historique de notre expert commence à mettre l'eau à la bouche de certains voraces de la restauration. Vous êtes prêts ? On est prêts. Attention les yeux, c'est un modèle rare. Reste à ouvrir le conteneur pour faire plus ample connaissance avec la Bellissima. Maserati Quattroporte, première génération, phase 2. Eh François, pour une fois, c'est une vraie voiture vintage, toi ? Elle a de la poussière, elle est dans son jus, ça te donne envie de bosser dessus. On sent que c'est une voiture où il faut mettre les mains dedans. Enfin, vous voyez, avoir du boulot et pas juste un polish ou un réglage carburé, quoi. Ouais, c'est sympa. Je vais être très clair avec vous, elle a peu de kilomètres parcourus. Celle-ci en a 83 000. C'est pas possible, c'est pas son compteur. Pour un V8, elle est à peine rodée. C'est que dalle. C'est du comme neuf. La Maserati fait son effet. Tout le monde est sous le charme. Mais ça, c'est avant de venir voir la bête. Pour ouvrir le bal, c'est Eric, le gladiateur de la restauration, qui se lance dans l'arène. Déjà, il va falloir commencer par un dentiste. Parce que le trident, il n'y en a que deux. Deuxième mauvaise nouvelle, elle a arrêté de rouler. Moi, je viens de me voir mon permis. La dernière vignette date de 79. Elle n'a pas tourné depuis 79 ? Depuis 79, elle n'a pas roulé. Enfin, dernière fois qu'on l'a dépanné, c'était en 79. 40 ans sans rouler, c'est un vrai problème. Surtout sur des marques comme celle-ci, avec des moteurs un peu pointus, des choses prestigieuses. Beaucoup d'aluminium, des alliages à l'époque qui sont compactés d'aujourd'hui. On sait très bien qu'on va dans le mur si on ne fait pas une vraie révision mécanique. Eric pose quelques réserves sur cette Italienne au sommeil lourd. Est-ce que ses camarades seront eux aussi refroidis par cette donnée ? En tout cas, tout est bien aligné. Il n'y a pas de bus sur les portières. Moi, c'est une voiture que j'adore. Donc, forcément, de l'avoir dans le container, une voiture où il y a vraiment du boulot à faire dessus. Moi, d'entrée de jeu, ça m'excite. Tu sais quand même qu'il y a un truc qui me gêne, mais vraiment qui me fait mal à l'oeil. C'est quoi ? Dis-moi tout. C'est tout. Pardon ? Pourquoi ? Parce que les pantalons, les italiens, mon pote, c'est un fuseau. Ça fait 16 cm. Et ça doit être au-dessus du lacet. D'accord. Tu ne fais pas italien, mon pote. Olivier, c'est pas italien. C'est la voiture. C'est la voiture. Regardez, regardez. C'est pas le pantalon. Alors, on parle voiture deux minutes. Parce que si c'est pour mettre de l'air et de l'essence dedans, c'est autre chose. Une voiture qui n'a pas roulé depuis 40 ans, c'est colossal. Je veux dire, c'est titané, c'est monstrueux. Deuxième douche froide. La belle au bois dormant freine aussi Olivier. Croisons les doigts pour que Michel soit conquis. Ça, c'est sympa, ça. Tu veux refaire les cuirs ? Alors, oui, j'ai oublié de vous préciser que l'intérieur, c'est pas la peine. L'intérieur, il est parfait. Et tu fournis la dent qui manque ou... Ah non, je ne suis pas dentiste. Ok. Bon, écoute, moi, François me plaît bien ton auto. Le moteur est juste fantastique. Voilà un garçon qui sait me parler. Il y a l'incertitude des 40 ans, mais l'auto me plaît. Donc, ça vaut vraiment le coup de s'y pencher et de bosser dessus. Décidément, cette Maserati est clivante. Les experts ont clairement besoin que François refasse un diag pour bien mesurer l'étendue du chantier. Le but de cette opération, c'est la remise en route de cette voiture après plus de 40 ans de l'immobilisation. Le moteur, c'est une réflexion totale. Oui, le moteur n'est pas bloqué. Oui, non, mais ça ne veut rien dire, ça. 79. Voilà. Non, mais tu es obligé de l'ouvrir. Donc, c'est démontage complet, vérification complète. Tu veux faire quoi en carrosserie dessus ? En carrosserie, il faut d'abord vérifier que tout est OK. Il y a quelques bosses et évidemment, il y a un petit peu de corrosion. Alors, il n'y a pas... Mais cette voiture, c'est un véritable pari. C'est quoi un pari ? Je parie que vous allez réussir. Je parie qu'il va chialer. Je parie qu'il va chialer. Malgré le diag un peu coton, l'ambiance est au beau fixe. Faudrait pas que ça tourne au vinaigre avec l'annonce des délais. Ça ne sera pas 15 jours. Le délai, c'est le vôtre à condition qu'elle soit prête pour l'année prochaine. Ça, j'aime bien quand on me parle comme ça. C'est mieux. François a réussi à retomber sur ses pattes. Son parterre d'experts commence à mordre à l'hameçon pile poil avant les enchères. Minimum 60 000. Et je ne te dis pas combien il y aura de dépassements. D'accord. Pour ne pas que tu sois tout seul à dire une connerie, je vais mettre 60 000 pour la mettre au garage et voir ce qu'il se passe. Juste pour faire le devis. Ok. Donc en clair, vous vous retirez. T'aimes bien, mais là, t'es sur un dossier foireux. D'accord. T'es sur un dossier foireux et tu vas jouer à la Autricks. C'est une voiture compliquée, qui ne coûte pas des masses, avec un gros risque, je ne joue pas. Déjà, ne serait-ce que le moteur par lui-même, s'il faut le démonter complètement, le refaire, parce que pour moi, il faut le refaire, déjà, on a mangé les deux tiers du budget. Les enchères commencent mal. Notre expert prend un grand coup sur la carafe. Il faut absolument se refaire la cerise avec le dernier trio restant. Moi, je te le fais comme on a dit, je ne fais pas l'intérieur. On nettoie juste, on remet d'aplomb, on traite les cuirs extérieurs. On fait ce qu'il faut, moteur, train, pour que tout fonctionne. 58 000. 58 000. Salut, mec ! C'est un champion. Nicolas et Gilles. Vous ne m'enviez pas, 50 000. 50 000. C'est fou, mon écho. Je pense que 50 000, on est un peu dans les choux, mais bon, on joue. Michel, vous n'êtes plus que deux en lice. Oui, oui, oui. Donc, 50 000, si tu la veux vraiment, cette auto, il faut faire un petit effort. Je n'irai pas en dessous de 45 000. C'est une Maserati d'exception. C'est une mécanique fabuleuse. C'est une berline d'exception. Donc, il faut l'avoir. Je sais que c'est possible. Notre record à l'atelier, c'est 52 ans d'immobilisation. Nicolas et Gilles. Basta cosi. Personne ne dit mieux. Donc, en clair, c'est Michel qui remporte le marché. Donc, on peut le féliciter. Bravo, Michel. Félicita. 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 C'est donc Michel qui remporte le chantier pour 45 000 euros. Ajouté aux 35 000 euros déboursés par François, la facture s'élève donc à 80 000 euros. S'il parvient à revendre la Maserati pour 90 000 euros, il dégagera un joli bénéfice de 10 000 euros pour une prochaine restauration. Premier jour de travaux. François rejoint Michel pour attaquer la restauration de la belle italienne. Ah ! Ah ! Monsieur Michel ! Comment vas-tu bien ? Ça va et toi ? Super, tu nous as amené le soleil ? Bah, je sais pas. Et puis, un engin de 2 tonnes. C'est un beau bébé. Alors, là, on la voit mieux qu'au conteneur. La poussière, tu ne me la factures pas. Non, non, ça, c'est cadeau. C'est d'époque, monsieur. C'est même d'époque. Oui, d'ailleurs, tu avais vu le petit détail ? Ah oui, moi j'adore. La petite vignette de 79. Oui, et à l'époque, ça coûtait. Ah, c'est clair. Il y a un petit peu de chevaux. Donc, elle est vraiment d'époque. Donc, si je sais calculer, ça fait à peu près 43 ans qu'elle n'a pas roulé, cette voiture. Donc, là, c'est une grosse remise en route. Quand je dis grosse, c'est parce qu'il y a la taille du véhicule, mais il y a surtout les années. C'est clair que la belle endormie est un peu crasseuse. Nos experts ont du pain sur la planche. Mais avant, Michel a prévu une petite surprise à son invité. Je voulais t'accueillir dignement et t'offrir un petit choc. T'as un truc à me demander, là ? Non, pas pour l'instant. T'es sûr ? Certain. Allez, vas-y, choisis ce que tu veux. Tu prends ce que tu veux. Allez, zou. Pas mal. C'est pas mal, c'est bon ? Ouais. François apprécie cette petite pause douceur. Rien de tel pour commencer le premier focus du jour. La première opération à faire, c'est prendre le pouls du moteur. Et le pouls du moteur, ça va être les compressions. Avec les compressions, on saura, un, si le moteur n'est pas bloqué. Deux, si effectivement les pistons bougent librement, il n'y a pas de bruit suspect. Et trois, si on a une pression à l'intérieur. Ce qui voudra dire que l'étanchéité entre mes pistons et mes chemis sont à peu près correctes et que mes soupapes s'ouvrent et se ferment correctement. Michel a déjà ciblé le tout premier test à faire sur le cœur mécanique de la marque Autrident. Reste à savoir quel outil utiliser. L'idée, c'est de mettre un appareil à l'intérieur du cylindre, remplacer la bougie et on va voir s'il y a une compression ou pas. En espérant qu'on ait vraiment des taux de compression à peu près équivalents, qu'on ait un gros déséquilibre parce que là, dans ce cas-là, ça veut dire quoi ? C'est plus compliqué. Le taux de compression, c'est le rapport du volume de la chambre de combustion quand le piston est au point mort bas. Sur le volume au point mort haut, c'est une étape indispensable avant la remise en route du moteur. Pour ce faire, j'ai déjà vérifié, il y a de l'huile dans le moteur. On va mettre le moteur en rotation. On ne pourra pas le démarrer parce que de toute façon, je défais tous les fils de bougie et il ne démarrera pas via le démarreur. Espérant que le démarreur n'est pas HS. Aussi. Donc, je vais aller changer la batterie. Et puis, tu vas t'installer à l'intérieur. D'accord. Et au moment précis où je te le dirai, tu tournes dans la clé, le démarreur doit logiquement entraîner le moteur, faire tourner les pistons et monter en compression. Et moi, je pourrais relever la compression grâce à mon appareil. Action, réaction sont les maîtres mots de Michel avec le changement de la batterie. François suit le ballon avec le démontage des bougies. Eh bien, la voilà la petite. Ça, juste pour but de libérer le moteur. Donc, quand les pistons montent, la pression s'envaille. Comme ça, ça ne fait pas affaiblir le démarreur. Je t'invite à t'asseoir. Tu crois un peu les doigts. Le mur à part. Je vais croiser les doigts des mains, les doigts des pieds. Je vais croiser tous les doigts. Avant de se lancer dans cette contorsion d'orteil, vaut mieux s'asseoir et attendre sagement le top pour donner le coup de clé. Allez, vas-y. Juste un coup de démarreur. C'est bon. Là, déjà, on n'a pas de bruit bizarre. Le moteur tourne. Je vois, moi, d'ici, le piston qui monte et qui descend. Donc, on est pas mal. Maintenant, on va réellement prendre les compressions. Tu vas accélérer à fond pour donner un maximum d'air dans le cylindre. Et moi, j'obstrue le trou de la bougie et j'ai mon petit appareil pour relever les compressions. Quand tu veux. C'est bon. Ça monte, ça monte. C'est bon. Tac. Là, on est à peu près à 10 bar de pression. Pas mal. Sur un moteur ancien comme ça, si on est autour des 10 bar, c'est très bien. Pour un coup d'effet, c'est un coup de mètre. Limite, excellent. C'est parfait. Pression du premier cylindre, OK. Espérons que les 7 autres soient aussi dans le vert. Et pour le savoir, même combat. Un coup de clé, un coup de pédale et relever des compressions. Regarde. Ah, pas mal. Super. OK, François. Donc, c'est le dernier. Oui. Huitième. Je te rappelle juste, sans te mettre la pression, que les autres sont très bons. C'est ce qu'il te le dit. S'il y en a un seul sur les 8 qui déconnent, il faut tout démonter. Ah, je sais. Tu sais que là, c'est un coup de clé à 30 000 euros. Le chantier commence à peine et le suspense s'invite déjà dans l'atelier. Est-ce que le dernier test de pression sonnera la fin de la restauration pour nos deux experts ? On croise les doigts. OK. Bon. Alors ? Rappelle-moi ce qu'on devait trouver. Une dizaine de bars. Ouais, si c'est un nom, 11. Ah, c'est bon ! Putain, j'ai des palpitations à cause de toi. Nos deux experts ont eu chaud. Et pour se remettre de ses émotions, un petit chocolat s'impose. Et c'est encore Michel qui régale. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, il est moins bon que l'autre. Ouais. Pas de serre, les chocolats. C'est comme la restauration des voitures. C'est comme la vie. On ne sait pas toujours sur quoi on va tomber. Ah ouais ? Ah ouais. Ta tête est un peu trop en regardant des forests, gomme toi, non ? Quand Michel restaure une voiture, il ne peut pas s'empêcher de parler de ses films de chevet pour faire passer un message. Il y a une problématique. Petouille. Où ça ? Où ça ? En dessous. On va retourner à la voiture, on la met sur le pont. Et là, tu vas voir que c'est comme ton chocolat. Ce n'est pas toujours très 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 bon. Si François a du mal à finir son chocolat, c'est qu'il n'avait pas du tout prévu la pétouille que Michel a repérée sous la belle italienne. Alors, c'est grave docteur. Tes voisins. Ah bah ça c'est un choc. Ça c'est un petit pépin du style... Un petit pépin ? Ça. Est-ce que tu as vu la taille de la déformation de ton radiateur ? Vu l'état de ton radiateur. Si c'est pincé, ça veut dire qu'effectivement ça a dû obstruer... Exactement. L'eau circule moins bien, il y a moins de débit, donc forcément ça refroidit moins. Du coup, notre quattroportée chauffe plus, c'est ça ? Ben, ça change la donne sur le budget. Par contre ça, François, on n'avait pas vu ça, on n'en a jamais parlé cette histoire. Ben écoute, ça fait partie du lot. Du lot de quoi ? Du lot de surprises d'un véhicule ancien quand on prend un chantier au prix forfaitaire. Ah, le fameux forfait made in François, c'est toujours sa petite pirouette pour noyer le poisson. Mais pas sûr que sur ce coup-là, la pilule passe facilement. Ce que tu sais pas, c'est que le radiateur, moi j'ai regardé, il est introuvable. En pièce de change, ça n'existe pas. Ce qu'on va faire, moi j'ai un réseau. Et en matière de radiateur, il n'y en a pas beaucoup des artistes en France qui refont du sur-mesure. Donc je vais peut-être te faciliter le boulot et te faire gagner un petit peu de temps. Ben voilà, quand tu veux. François qui m'annonce qu'il a un copain, un mec qui connaît, qui veut lui réparer, j'y crois pas des masques, c'est très compliqué à refaire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour l'instant, ce machin, il va falloir le démonter, il est là depuis 40 ans, et ça je vais laisser François le faire, ça m'a bien occupé ça. Tu te donnes une clé et tu le démontes. Allez, roule. Allez, vas-y. Tu fais un bout, moi je fais l'autre. Ça marche. Et c'est à coup de clé que nos captains biceps vont faire chauffer les poignets pour dévisser le bas du radiateur. Ah voilà. Et j'ai réussi à le sortir sans le casser. J'allais dire, en plus bravo, tu n'es même pas cassé. Bon, ben maintenant ça va se passer au-dessus. Ouais. On va défaire les durites du dessus. Et normalement, oupla, par l'évitation, il devrait s'enlever. Nos virtuoses de la mécanique, Anki Helicopresto, avec la dépose des durites supérieures. Oh là, c'est plein là. Là c'est tout, 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 tout bouché. Ah ouais. C'est cette bête du liquide de refroidissement à une époque. Ça, ce n'est pas une super nouvelle quand même. Parce que si on en trouve là, j'ai peur qu'on en trouve. Il y a des risques. Ailleurs. Donc ça par contre... Nettoyer et détarter intégralement. Exactement. Michel commence à compter le nombre d'heures qu'il faudra passer sur ce moteur. Mais avant de s'y employer, il faut y aller step by step avec la fin du démontage des durites. Yes. Bravo. C'est venu. Eh oui, c'est sorti. Et du radiateur. Voilà. Attention à la carrosserie. Je bascule, je bascule. Allez. Regarde, regarde, regarde. Et boucher ton truc. C'est truffé de calcaire. Juste pour terminer sur le radiateur, il te parle de celui-là ? Ça, c'est la climatisation. Exactement. C'est le radiateur de climatisation. Alors la climatisation, on ne va pas la garder pour une simple et bonne raison. C'est que ça marche avec un gaz qui s'appelait le R-132. Ah, qui est strictement interdit aujourd'hui. Depuis 20 ans. Oui, c'est ça. Et on ne pourra pas mettre d'autres gaz non plus dedans. Donc quelque chose qui ne sert à rien, moral de l'histoire, on ne l'enlève. On va enlever. Pour le coup, on gagnera du refroidissement. Ok. Michel, les bons tuyaux s'adaptent à toutes les situations, surtout les plus coriaces. Allez messieurs, il faut aller au bout de l'expertise avec la dépose du filtre à air et du carter de Calorsta. Le Calorsta est un élément du système de refroidissement qui permet la régulation de température dans le circuit de refroidissement. Et après plus de 40 ans d'inactivité, il est grand temps de connaître son état de santé. Ouh là 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 ! Ouh la vache ! Oh ! Ah ouais, là c'est pas joli. Il n'y a rien de trou ici. Là, il y en a partout. J'ai peur qu'en dessous, ce soit la quata aussi. J'ai rarement vu ça, je t'avoue. Cette découverte scie les pattes de nos experts et laisse présager quelques mauvaises surprises à venir. Ok, on en a plein le Carbohrstar ici. Je te rappelle que là, on va au radiateur. Si ça a migré... Voilà, le problème c'est qu'ici là, on est en direct de la pipe d'admission parce qu'elle est réchauffée par ton équipe d'enfroidissement. Mais après la pipe d'admission, on va dans le bloc. En tout cas, une chose est sûre, heureusement qu'on ne l'a pas démarré et qu'on n'a pas remis de l'équipe dedans et de l'essence. C'est pas chouette, mais on va déjà commencer par faire un bon point sur le radiateur. Regarde, en quel état il est exactement ? Moi ça je m'en occuperai plus tard. Si Michel passe le radiateur sur le billard, c'est que la journée touche à sa fin et il compte bien mettre les choses au point avec son apprenti du jour. Là, pour que tu me trouves un champion du monde pour nous réparer ça. Parce que moi, il faut que tu me l'amènes la semaine prochaine ce truc. Je veux bien moi m'en charger, c'est refaire et te le ramener. Comme ça, toi pendant ce temps-là, t'es pas déconcentré par ça, tu t'occupes du reste. Ok. C'est sur cette belle promesse que notre expert tire sa révérence, avec comme mission, ramener un nouveau radiateur dans 7 jours. Bonne chance François. Cinquième jour de travaux au garage de Michel. La Bellissima s'est faite bichonner comme jamais après le départ de François. Avec le nettoyage du compartiment moteur, du boîtier de Calorsta et des poses de la clim. Salut mon François, comment que ça gaze ? Bon, en tout cas, nous aujourd'hui, on a du boulot. On va s'attaquer au circuit d'essence de ta grosse machine. Donc on va commencer par enlever les réservoirs, les vider. Et on va regarder si aussi les pompes tournent bien pour pouvoir démarrer ton moteur. Après ce petit message qui va rassurer François sur l'avancée des travaux, Michel fait un brief avec sa jeune padawan sur le fonctionnement du système de la pompe à essence. Donc cette voiture est très particulière, elle a un gros moteur V8, donc elle consomme beaucoup. C'est pour ça que le constructeur a mis deux réservoirs. Comme sur certaines anglaises. Exactement, les anglaises étaient beaucoup équipées comme ça. À une certaine époque, ils consommaient beaucoup, ça permettait de mettre quasiment le double d'essence. Par contre, ça complexifie le système. Il y a un interrupteur ou... Exactement, tu as même un inverseur, c'est-à-dire qu'au tableau de bord, tu as un bouton que tu enclenches quand tu veux passer d'un réservoir à l'autre, et ça fait même basculer la jauge à essence. Rien n'échappe à notre maestro, surtout quand il doit restaurer une voiture avec un tel patrimoine technique. Reste maintenant à passer de la théorie à la pratique. Donc tu as deux réservoirs, un de chaque côté, qui sont cachés ici dans les ailes, avec une pompe et les durites qui vont avec. On va simplement vérifier si les pompes fonctionnent. Pour cette opération, Isciane se met au volant pour donner un coup de clé. Contact. Ok, à droite, impeccable, elle tourne. Tu utilises l'interrupteur inverseur pour passer sur l'autre réservoir ? Et l'interrupteur, il est bien inversé ? Ben oui. Ça ne marche pas, il y a encore un chocolat pourri. Là, c'est la tuile. La Maserati a un gros coup de pompe, et ça, ben, ce n'était pas prévu au programme de Michel. Maintenant, il ne nous reste que deux options, Isciane. Un, la pompe, elle est fichue. Ou deux, elle n'est pas alimentée électriquement. Et à ce moment-là, ce n'est peut-être pas elle qui est en tort. Donc, pour en avoir le cœur net, ben, démontage. Avec Isciane, pas de temps mort. C'est parti pour un dégarnissage complet du plancher et des panneaux. Et voilà. Ça y est, la voie est libre. Notre duo de choc peut enfin mettre le nez dans ce problème de pompe. Par contre, je ne vois pas les pompes. Ah, tu ne vois pas la pompe. Ah oui, ben, est-ce qu'ils l'ont un peu cachée ? Attends, ne bouge pas, je prends une lampe. Donc, tu retrouves bien, effectivement, tes deux réservoirs. Comme tu peux le voir, en plus, ils sont galvanisés, tu vois, en acier galvanisé. Donc, ça ne rouille pas. Ça, c'est vraiment très bien, ça. Et regarde, la pompe, elle est cachée, elle est au fond, là-bas. Ah oui, d'accord. Tu vois la petite tresse qui l'alimente en négatif, sur le châssis de la voiture. Là, tu as son alimentation électrique. Donc, avant de la démonter et de la remplacer pour rien, on va vérifier si elle est déjà alimentée électriquement. Même combat pour ce test électrique, avec Kysiane qui file aux manettes pour la mise en route et Michel, armé d'un testeur qui attend le verdict. Ok, alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, le circuit électrique, il est bon. La mauvaise, la pompe essentielle à H.S. Ça fait encore un billet qui part pour François Saint-Yves, il va être content. C'est une pompe spécifique, donc il faut déjà la trouver et puis on va partir encore dans des frais. J'espère que ça va s'arrêter là, parce que les découvertes comme ça qui viennent se rajouter... Bon, on va avancer sur le sujet, mais il faudrait que ça s'arrête là, ça serait bien. Pour en avoir le cœur net, nos deux experts ne tergiversent pas. H.S. se charge de la dépose des vis du maintien du réservoir. Michel, lui, se charge d'humer l'intérieur de la goulotte et visiblement, ça coince un peu. Là, toi, c'est un très bon millésime, ça. L'année 70, on n'a pas fait meilleur en essence. Après avoir savouré ce millésime de plus de 50 ans d'âge, les deux experts coupent la durite pour déposer délicatement le réservoir et enlever la jauge à essence pour découvrir son état de santé. Alors, le flotteur, bah oui, il n'est plus là. Comme tu peux le voir, effectivement, la tige ici a complètement rouillé et le flotteur, pouf, on va le retrouver dedans. Sauf que là, la jauge, je peux t'imaginer bien qu'elle ne marche plus, elle ne marchera plus jamais et que c'est tout rouillé. Donc, quand on voit ça, on peut se poser des questions sur l'intérieur. Tu vas le tenir juste comme ça. Je vais chercher un outil qui va bien nous aider, qui est la caméra à endoscope. La caméra endoscopique, c'est comme une petite souris qui va permettre à nos experts d'être en immersion totale dans le réservoir. Et à première vue, l'état des lieux ressemble à des catacombes de sous-sols parisiens. Donc là, il y a du monde, tu vois, là, on voit bien sur les parois, c'est plein de détritus, effectivement, d'essence qui a séché et qui a laissé, donc, ces particules-là, qui ont une envie, c'est de se promener, donc il va falloir qu'on les enlève, parce qu'autrement, on va tout récupérer dans le carburateur. Allez, il y a du boulot. Michel a raison, va y avoir un sacré taf pour nettoyer ce réservoir rempli de cochonneries en tout genre. Et pour ça, il a déjà sa petite idée sur la technique à appliquer. On ne peut pas faire un nettoyage mécanique, c'est-à-dire passer dedans et frotter. Donc on va injecter de l'eau sous pression dedans et puis brasser un peu tout ça et voir si on peut enlever un maximum. Et si ce maximum nous contente, si ce n'est pas suffisant, on sera obligé de traiter chimiquement pour ôter ce qui reste. Avant que le réservoir ne passe entre les mains de notre washman, un petit pont avec François s'impose, histoire de le mettre au parfum avant son retour. On a démonté les pompes à essence et ça, c'est le chocolat pas bon. Il y en a une qui est morte. Il faut dire ce qui est. C'est fichu. Les réservoirs sont pourris. À l'intérieur, c'est vraiment très 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 sale. Donc là, il faut tout nettoyer parce qu'on ne peut pas remonter des réservoirs aussi sales. Après ce brief, la team accélère la cadence avec Michel qui, armé de son nettoyeur haute pression, décape l'intérieur du réservoir. Pendant ce temps-là, Luciane remplace la pompe à chaise par une neuve et change les durites de sortie d'essence du réservoir. Bref, ça torpille pas mal dans tout l'atelier. Et c'est enfin pédagogue que nous retrouvons Il Professore pour une explication dont il a le secret. Les deux réservoirs, ils sont ici. On a réussi à les nettoyer, mais ça a été difficile. Les pompes à essence, tu le sais déjà, il y en a des deux qui étaient mortes. On a changé toutes les durites du réservoir jusqu'aux pompes et jusqu'à la vanne, ici, qui vient disperser l'essence jusqu'au filtre. Après, il y a les durites qui vont jusqu'au carburateur. Et après, la boîte de Pandore, qu'est-ce qu'on va trouver dans les carburateurs ? Ça, j'en sais rien. Je le tiens au courant et on se rappelle. Une démo venue de démo et un schéma encore plus. Donc pour le coup, j'ai fait un petit dessin et il comprend tout de suite. C'est vraiment quelque chose que je fais très souvent, même avec Isiane, ou quand on a un problème technique. C'est bien plus simple et bien plus rapide pour tout comprendre. Maintenant qu'on a fait toute la partie arrière du réservoir pompes à essence et compagnie, on va s'occuper de l'essence qui arrive ici. Donc M. Maserati a bien pensé les choses, il a bien un filtre à essence. C'est une bonne idée, pour éviter bien sûr de salir les carburateurs. Sauf que là, le filtre... D'ici, il fait déjà peur. Il faut faire toujours très attention, parce que la cuve est en verre. Donc voilà. Donc il est à l'image de ce qu'on a vu avant. Ce filtre n'en a plus que le nom. De quoi provoquer quelques suées pour la suite des opérations. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas dans quel état on va trouver les carburateurs. Parce que l'idée, après, ça va être d'ouvrir les carburateurs pour voir dans quel état ils sont. Avant d'attaquer l'opération à cœur ouvert des carburs, nos experts vont d'abord tester la nouvelle pompe posée par la talentueuse Isiane. Pour ça, Michel place une nourrice de substitution à l'arrière pour remplacer le réservoir. Donc là, c'est tout se passe bien. On devrait avoir l'essence qui passe à travers le régulateur et devrait tomber dans la cuve, mais qu'on a démonté. Allez, tu mets le contact. Notre duo de chocs croise les doigts pour que ce tour de clé leur redonne enfin de la gouache. Alors, verdict. Ah bah voilà. Ah bah ça coule, nickel. Tu peux couper, c'est bon. Impeccable. Ça y est, toutes les planètes de la mécanique sont enfin bien alignées. Nos experts remontent la cuve avec un filtre flambant neuf. Tac, au poil. On va regarder tout de suite ici si ça se remplit. Bloub, 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 bloub. Là, ça coule ici. Impeccable, tu peux couper. Super. Michel savoure ce moment. Le système d'essence est à nouveau fonctionnel. De quoi enchaîner avec la dernière ligne droite de la journée. Maintenant, ce que je te propose, c'est d'ouvrir le haut d'un carburateur pour avoir la tête qu'ils ont. Ils ont l'air là de bonne facture et en bon état, mais je veux savoir ce qu'ils ont dans les entrailles. Je te rappelle le contexte, 4 carburateurs double corps. Si on peut éviter de les démonter et les refaire un par un, ce sera bien. Donc là, on va tout simplement défaire le haut de cuve et regarder à l'intérieur. Nos deux experts retiennent leur souffle. Si les carbus sont comme l'intérieur des réservoirs, ce n'est pas la même mayonnaise pour le portefeuille de François. C'est cool, ça. On est arrivé là maintenant aux carbus. Je les ai démontés. Et là, ils sont magnifiques. C'est super, ils sont impeccables tes carbus. Là, je crois que je suis tombé sur le mon chocolat préféré. Donc maintenant, ce n'est pas compliqué. Moi, je t'attends dans deux jours maximum. Avec le bébé. Avec le bébé, le radiateur. Parce qu'il faut qu'on le remonte. Et puis après, c'est s'achet. Et si tu te passes bien, on redémarre. On redémarre le moteur et on va se promener. Allez, à bientôt. Ciao. Salut. Avant son retour au garage de Michel, François débarque à Nanteuil-les-Maux. The place to be du 77. Mon pas pour une mise au verre, mais pour retrouver Jacques, le spécialiste de la réfection des radiateurs de véhicules anciens. Salut François. Ça va ? Eh bien, dis donc. Oula, tu m'amènes du gros, gros, gros. C'est du lourd. Ah oui, c'est du lourd. C'est du Maserati Quattroporte. Waouh. Bon, il a un peu vécu. Ah oui, il a cartonné complètement. En plus de 30 ans de métier, notre expert en a vu passer des radiateurs. Et celui de notre Italienne lui pique pourtant les yeux. Je ne vais pas pouvoir te le réparer dans l'état où il est. On va te changer le nid d'abeille. Ça ne lui fera pas de mal. Et en délai, tu es comment ? C'est pour hier. C'est pour hier. D'accord. Si je peux rester, tu fais un coup de main. Et puis je t'avoue que moi, j'adore voir la restauration de près parce que je trouve ça passionnant. Si je peux faire petite souris dans l'atelier, moi, bingo, je viens. Malin le François. Vu le court délai laissé par Michel, il a réussi à négocier une restauration express. C'est donc dans l'atelier que tout va se jouer avec deux renforts de poids, Karl et Jean-Jacques. Avant de lancer la réfection du radiateur, Jacques tient à faire une petite piqûre de rappel. Donc en fait, l'eau vient du moteur. Ouais. Elle rentre par ici. Elle se dissipe sur la totalité de la boîte. Elle redescend dans les tubes. Ouais. Donc ce qu'on appelle le nid d'abeille. D'accord. Et donc, elle arrive par gravité et également la poussée de la pompe à eau dans la boîte du bas. Et l'eau ressort par la sortie. Donc elle ressort théoriquement beaucoup plus fraîche qu'elle n'est à rentrer. Normalement, entre l'entrée et la sortie, on perd à peu près 10 degrés. Mais ça dépend aussi des qualités de nid d'abeille que l'on met. D'accord. Donc tu vois, ici, on a des ailettes qui sont espacées de 2 mm et demi. C'est très petit, ouais. Ce sont des ailettes serrées pour des véhicules qui roulent assez vite. D'accord. Moins le véhicule roule vite, plus on met des ailettes larges. Si Jacques insiste autant sur ces fameux nids d'abeille, c'est que le cœur du radiateur est fortement abîmé par le temps. Centartre ? Oui. C'est ça le principal. Ils sont remplis. De boue, de tarte, des liquides de refroidissement d'hiver, de rouille, bien sûr. Donc c'est ça, c'est le cumul du tarte, de la rouille, de la boue et tout ça qui fait que ça se bouche. Tout à fait. Et que donc, ça ne remplit plus sa fonction efficace. Initiale. Le deuxième point qui est important, ici, tu as des tubes tous les 10 mm et on va laisser le même parce qu'aujourd'hui, tu peux trouver des radiateurs beaucoup moins chers sur Internet avec des tubes espacés de 12, de 15, voire de 20 mm. Mais effectivement, au lieu d'avoir 3 tubes, il n'y en a que 2, donc un tiers de refroidissement en moins, ce n'est pas très bon pour le moteur. Sur le radiateur, tu as aussi 2 thermostats qui permettent d'éviter de casser le moteur. Notre expert vient de terminer son explication très instructive. Il est temps maintenant de passer à la vitesse supérieure avec le process qu'il va appliquer pour la réfection. Donc là, ce qu'on va faire, les gars, on va le mettre sur la table de travail. Bien sûr. Vous allez dessouder les joues, dessouder les boîtes et qui François va nous donner un petit coup de main. Avec plaisir. Les experts embrayent le pas avec la dépose des joues et des boîtes qui maintiennent le nid d'abeilles. Pour en venir à bout, nos forgerons tapent avec adresse sur les plaques et viennent les chauffer au chalumeau pour une dépose complète. Une technique artisanale pleine de précision. Tu as participé au démontage. Donc tu regardes, il est bien encrassé dedans. Ce qui est important, c'est que ce vieux faisceau en cuivre, nous, on les revend à un spécialiste des métaux où ces radiateurs vont être découpés en petits morceaux et ça va être recyclé pour ce qu'on appelle du demi-rouge. Donc ce n'est pas du cuivre pur, c'est un alliage de cuivre. C'est éternellement recyclé. Tout à fait. C'est aussi une forme d'écologie. C'est de l'écologie. Donc maintenant, le nid d'abeilles ici est démonté. On va s'occuper des boîtes qui sont démontées et des joues. Donc une boîte va partir au redressage et le reste au sablage. Tout l'atelier est en effervescence avec Jean-Jacques qui est en charge du redressage des boîtes à l'aide d'un maillet et d'un teint. Karl prend ensuite le relais avec le sablage complet des joues et des boîtes. Avant la reconstruction du radiateur, Jacques présente à François le nid d'abeilles flambant neuf. On va installer la première boîte, on va la souder, on va installer la deuxième boîte, on va la souder et après, on l'essayera parce qu'il y a des fissures sur les boîtes. Oui, il faut être sûr qu'elle soit étanche. Il ne sera pas étanche dans un premier coup et après, on mettra les joues à la fin. C'est parti pour la pause des deux boîtiers avec une soudure à l'état sous le regard admiratif de nos deux experts. Le radiateur passe ensuite à un lavage haute pression pour retirer l'acide utilisé pour la soudure. On est arrivé à la mise en épreuve du radiateur. D'accord. Maintenant, on va obturer tous les trous avec des bouchons spécifiques. Un autre bouchon spécifique sur lequel on a une arrivée d'air et on va envoyer de l'air dans le radiateur. D'accord. Ce qui permet ensuite quand tu vas le plonger, bien sûr, que les bulles ressortent s'il y a des trous. Des fissures. Là, il y a des chances qu'on en est parce que la boîte était très cassée et le vieux métal que l'on bouge, en général, ça finit par fissurer. Pour vérifier si le radiateur ne ressemble pas à un vieux gruyère, nos experts fixent un compresseur pour envoyer l'air et plongent le tout dans un bain d'eau. On ne met pas la pression d'un coup. Tu veux le repercer ? Oui, c'est la boîte qui est fissurée en dessous. Le boîtier du bas a l'air d'avoir quelques fuites. Pour en avoir le cœur net, notre expert retourne le radiateur et le replonge dans l'eau. C'est une grosse fissure. Donc là, il va marquer la fuite et après, on va aller ré-étamer ce qu'on appelle les ressoudés. On remet de l'étain et on va étamer la boîte. Pour venir à bout de ces fissures, toute la team repart à l'action avec soudure à l'étain, passage au bain pour checker le tout, pose des joues sur le côté du radiateur, lavage à haute pression et pour finir, brossage pneumatique à air pour polir et retirer l'excédent d'étain. Voilà la bête ! C'est comme un radiateur neuf. C'est un radiateur neuf. C'est un radiateur neuf refait avec des éléments de l'ancien. C'est reparti pour un tour. Maintenant, on va peindre les quatre côtés puis la deuxième face identique et ça sera bon. Tu pourras repartir avec. Les experts ont réussi à redonner une seconde vie à ce radiateur de plus de 50 ans et ça, c'était pas gagné. Pour clôturer cette belle opération, c'est François qui entre en scène pour un atelier de peinture. Attention les yeux ! Notre artiste peintre est à son aise. Il manie le pistolet d'une main de maître mais s'il veut repartir avec son radiateur avant la nuit... Tu peux changer d'angle ? Non mais je vais pas non plus te piquer ton boulot. Ok. ...va falloir passer la main. On va faire les orges après. Voilà. Bon bah c'est super, ça donne vraiment l'impression d'être un radiateur comme ça. Il est comme ça. Pour l'instant, il faut attendre que ça sèche. Ça tombe bien, c'est que je t'en parle. Tu fais aussi des radiateurs de chauffage. Chauffage ? Oui, à la maison, c'est les radiateurs comme à la maison. Oui. J'en ai une quinzaine, est-ce que tu penses qu'on... François n'en rate pas une pour placer ses travaux persos. Une petite filouterie ratée pour notre expert. Mais ce qu'il a réussi en revanche, c'est restaurer le radiateur de la Maserati en un temps record. C'est Michel qui va être content. Huitième jour de travaux. Le taxi anglais de François déboule avec à son bord un personnage tout droit sorti d'un film de Francis Ford Coppola. Michel et Godine. Hola, François, qu'est-ce qui t'arrive ? Je t'ai amené quelque chose. Qu'est-ce que tu m'as amené ? Super, le radiateur comme prévu. Non, pas le radiateur. Ah, c'est pas le radiateur ? Non, le chapeau. Oh là. Parce que maintenant, tu fais partie de la famille. Dans le Coréant, il faut te calmer un petit peu. Si, si, si. Qu'est-ce qui t'a réparé ça ? C'est une très bonne amie à moi. Beau travail. J'ai versé ma contribution. Oui, je vois. Au syndicat. Le radiateur est réparé. Super, on va pouvoir le monter. Par contre, bon, je crois qu'il faut qu'il reste à sa place comme acteur. Surtout sicilien, ça va pas le faire. Ou alors, il faut qu'il prenne des cours. Après cette pas à l'imitation du parrain, les experts quittent leur chapeau sicilien pour revenir au sujet du jour. La suite de la restauration de la Maserati. On a bossé, tu sais, quand t'étais pas là. Regarde cette belle auto. Y a rien qui t'interpelle ? Les roues qui ont été refaites, repeintes, neuves. Décapées, apprétées, repeintes, neuves, équilibrées. L'arrière, les deux réservoirs, démontées, nettoyées, résinées, traitées, nickel. Toutes les durites, de l'arrière jusqu'à l'avant, remplacées, neuves. Le filtre, remplacées. La pompe à essence, remplacées. Tout au circuit d'alimentation, le carburant, il est au top. Et les carbus ? Les carbus, on les a ouverts, ils sont comme neuves. S'il n'y a pas de raison, ça ne démarre pas. Michel a retapé l'italienne d'une main de maître et pour upgrader encore plus le circuit de refroidissement, il a prévu une petite astuce dont il a le secret. On a fait mettre un thermocontact sur cette voiture. Tu n'es pas sans savoir qu'elle a des ventilateurs électriques pour refroidir le moteur. Et pour déclencher ces ventilateurs, il y avait une sonde de température ici. La Maserati avait gentiment nuit à cet endroit-là. Par contre, il déclenchait un peu comme d'ailleurs envie. On l'a bouché. Oui, parce que ce n'est pas très qualitatif et en plus, c'est un introuvable. Donc, on a fait monter un thermocontact moderne. Je vais installer une nouvelle douille pour pouvoir le mettre dessus. Regarde, c'est marqué dessus. Je n'ai pas mes lunettes. Ok, il y a marqué 68, 82. C'est une année de naissance. Oui, mais c'est le hasard. Ah, bon, d'accord. C'est les déclenchements. C'est-à-dire qu'à 82 degrés, il se déclenche, les ventilateurs se mettent en route et les ventilateurs fonctionneront jusqu'à temps que ce capteur capte la température de 68 degrés. Dès qu'on l'instruction des degrés, pouf, les ventilateurs s'éteignent. Ce qui fait que ton moteur va tourner à peu près à 70, 75 degrés. C'est très bien pour un moteur de haute performance comme ça. L'installation de ce thermocontact moderne est une vraie trouvaille pour éviter toute surchauffe et casse-moteur. Mais le professeur Michel a encore d'autres idées de génie dans sa besace de restaurateur. On ne va pas remonter, bien sûr, les vieilles durites d'époque en caoutchouc, qui sont durs comme de la pierre, ni du caoutchouc récent. On va monter du silicone. Oui, c'est très bien. Gagnant souplesse, c'est clair, mais on gagne surtout en durabilité. Elles tiennent beaucoup plus dans le temps, elles résistent mieux à la température. Donc on aura beaucoup moins de problèmes. Ah oui, ça c'est aussi un vrai progrès. Vu qu'on a tout ce qu'il nous faut, on va juste monter le radiateur, checker l'allumage, ce que je n'ai pas fait. Et puis, si tout ça est bon après, tu es ton de plus. ça devrait craquer aujourd'hui. Avant de faire craquer le moteur, les experts s'attellent à la pose du radiateur fraîchement restauré. Et des durites en silicone. Reste maintenant à vérifier l'état de santé de l'allumage avec une dépose de la tête d'allumeur. Bon, la suite, c'est pas moche. Ouais, c'est nickel. Alors, si c'est abîmé, ici, on verra que ça serait bouffé. Ouais, ça serait bouffé. C'est plutôt une bonne tête. Et là, c'est une bonne tête, c'est nickel. Bon, ça ne veut pas dire que ça marche. Mais c'est bon signe. Le doigt d'allumeur, lui, on regarde tout de suite ici, et on s'aperçoit qu'il n'y a rien. Ça, c'est très bien. Et les petites vis patines. Donc, il y en a deux. Donc là, le contrôle, on écarte et on regarde l'état des vis. Chaque étincelle, là, ça vient renier un peu le métal. Là, elles sont propres, il y a de l'épaisseur. Bah, écoute, c'est plutôt bon signe. Je pense que l'auto a été arrêtée il y a 43 ans, en bon état. Si tout a l'air nickel niveau allumage, il faut quand même faire un test. Pour ça, Michel débranche un fil de bougie. François place le tout sur la masse pour voir s'il y a bien une étincelle. Attention. Il y a une petite flamèche, mais c'est faibleau, ça. C'est un peu faible art. Ouais. Bon, avec aussi, il y a déjà au moins un petit quelque chose. Ouais, il y a un petit quelque chose. C'est pas flagrant. C'est clair que l'étincelle n'a rien à voir avec un feu de bengale, mais ça fera l'affaire. Et c'est sans plus attendre que Michel remplit les réservoirs pour attaquer le moment de vérité, le redémarrage du cœur mécanique. C'est quoi les scénarios ? Écoute, en gros, il y a trois hypothèses. Première hypothèse, ça démarre. C'est réglé. Deuxième hypothèse, ça démarre et ça se passe bien. Bien, celle-là. Ouais, ça, ce serait la mieux. Et la troisième hypothèse, ça démarre et ça se passe mal. Et qu'est-ce qui se passe si ça arrive, ça ? Ben... On est un peu dans le pétrin. Ouais. Tu me rappelles le montant que tu m'as alloué pour faire la restauration globale de la voiture ? C'est le principe d'un forfait. Oui, oui, non, mais là, le forfait, il ne rentre pas dedans. On est à un peu plus de 40 000 euros de remise en état complète du moteur. Ces moteurs-là, c'est exorbitant, on est d'accord. On doublerait le prix de la restauration. Donc, si là, il y a un énorme souci mécanique, tout s'arrête. Le montant global des travaux avec la carrosserie, la mécanique et tout ce qui va avec n'englobe pas la réparation complète du moteur. C'est juste impossible. Donc là, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit on le remet en route comme il est là et il tourne correctement ou autrement, on s'arrête là. Je ne peux pas, moi, absorber les 30 000, 40 000, 50 000 euros de remise en état du moteur juste pour faire plaisir à François. Même si je l'aime bien, ça ne sera pas possible. Allez, on y va ? Croisons les doigts. On va demander à Hissiane. Hissiane, tu peux venir nous aider, s'il te plaît ? Hissiane va donner le coup de clé. Et qu'elle ? Mais elle va pouvoir aussi vérifier la pression d'huile. Parce que si le moteur démarque et il n'y a pas de pression d'huile, c'est vite arrêté parce qu'autrement, on va casser le moteur. Allez, je vais juste aider à accélérer. Tu tournes la clé. Allez, on y croit. Tout le monde retient son souffle dans l'atelier. Le coup de clé d'Hissiane va dire si, oui ou non, la restauration de cette icône italienne peut se poursuivre. Suspense. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le moteur répond à l'appel du pied d'Hissiane. De quoi mettre en joie nos experts qui peuvent enfin souffler. Et Kiel ? Oui ? Tout le monde est dans la voiture. Et puis ? Et on va aller faire un tour avec. Allez, fais-toi. Un petit tour, tu vas voir. Oui, je vais voir, oui, ça, je vais voir. Que bella maquine. Allez, Mac, il a été tournaclé. Accélère un petit peu. J'irai des marres. Tu es pas plutôt bien. Tu entends ce bruit de l'intérieur ? C'est super. Tu as toute l'Italie qui est là. Bon, allez, un petit coup d'embray. Qu'est-ce qui t'arrive ? Il n'y a pas d'embrayage. C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce t'espérais ? 43 ans de mobiliser la voiture. Les moteurs restent en embrayage, ils sont secoués. C'est tout hydraulique. Donc, tous les caoutchoucs à l'intérieur sont secs. Donc, lui, il passe à travers. Il t'a pas aidé d'aller toute balle. Tu passeras pas à une vitesse aujourd'hui. C'est la douche froide pour François. Lui qui se faisait une joie de tâter du bitume, il va devoir encore patienter un peu et attendre le diag du maestro Michel qui a déjà le pif dans les entrailles de l'Italienne. Regardez où M. Maserati a été mettre le récepteur d'embrayage. Là, vous avez le méde-cylindre de frein et juste derrière, là-bas, au fond, vous voyez, l'émetteur d'embrayage. Donc, ça oblige, dans l'ordre, à démonter les trois réservoirs. Les deux réservoirs pour le méde-cylindre, le réservoir pour l'émetteur d'embrayage, démonter le méde-cylindre, après aller chercher l'émetteur d'embrayage. Les deux sont extrêmement fatigués, voire morts. Donc, il faut les remplacer. Je suppose bien évidemment que tu as mis ça en stock. Ben, bien sûr que j'en sais rien. Comment ? Qu'est-ce que j'apprends ? Tu n'aurais pas ça en stock ? Mais si j'ai ça en stock. On a été intérêts. Alors, par contre, je ne sais plus où c'est. Il faut que tu ailles voir là-haut. Pendant ce temps-là, ici, elle, elle démonte. Et puis moi, je vais commencer à chercher et passer comment du méde-cylindre et de quoi refaire aussi tous tes freins. Avec Michel, pas de temps mort. Pendant qu'Histiane dépose les trois réservoirs, le méde-cylindre, l'émetteur et récepteur d'embrayage, François, lui, déambule dans la caverne d'Ali Baba pour débusquer les pièces flambant neuves. Nos trois mousquetaires se retrouvent en deux temps trois mouvements pour finaliser l'opération. Ça, c'est du travail d'équipe. Toi, c'est François, c'est là qu'on se rend compte que ta pièce, c'est même plus une pièce. Oui, c'est clair. On dirait que c'est de l'Oilien du Titanic. C'est un peu ça. Par contre, on comprend un petit peu mieux comment effectivement le système fonctionne. Ici, il y a l'action du pied. Il y a la pédale qui arrive ici. Donc, ça donne une force de traction dans ce sens-là. D'accord ? Qui arrive ici. Par le petit bocal. Par le petit bocal qui est en haut. Par gravité, le liquide descend ici. Émis sous pression par l'action du piston qui est ici. Il repart par ici. Arrive directement ici et vient pousser le piston qui est à l'intérieur là. Via une tige à l'intérieur, vient commander ton embrayage. Donc, quand tu appuies, tu débrayes. Quand tu relâches, tu... Embrayes. Embrayes. C'est QFD, François ? En même temps, avec un prof comme Michel, difficile de ne pas suivre. Moi, j'ai une bonne idée, tiens. Oh, ah, ça sort. Je vais mettre ton petit chapeau. Où la saillère commence ? Je vais vous emmener chez un ami, un resto italien. Italien, alors ? Et pour la quatre portées, on va aller manger la pizza à quatre fromages. Oh, là ! Allez, vieni, je vous emmène. Rien de tel qu'une invitation gastronomique pour terminer cette journée. Mais si François veut que le chantier ne prenne pas trop de retard, faudra pas trop forcer sur le limoncello. Quinzième jour de travaux. Michel a déployé les grands moyens avec la dépose de toute la ligne d'échappement et l'installation d'une toute nouvelle ligne flambe en œuvre. Un travail d'orfèvre que notre expert va pouvoir partager avec François qui arrive en grande pompe. Ben Michel ? Super, et toi ? Ben ouais, va béné. Ben ça va béné, super bien béné. Bon alors, t'en es où ? La pipe ici, qui était toute abîmée. Effet de corrosion avec l'unité d'enfroidissement. Il y avait un énorme trou ici. Donc ressoudé, meulé, peint, regarde. Ah ouais, on dirait qu'il est neuf. Il y a la cerise sur le gâteau. La ligne d'échappement, tout inox. Il n'y a plus qu'à aller faire un tour. Après ce petit brief entre amis, il est grand temps de tester la belle italienne et de la faire rugir dans tout l'atelier. Je crois que l'instant est solennel, Michel. J'ai prêt ? Ah ouais, toujours. C'est une italienne ou c'est pas une italienne ? C'est une italienne, je confirme. C'est une vraie, hein ? La Maserati quitte enfin le garage. Allez, on est parti. Pour tâter du bitume. Espérons qu'elle réponde parfaitement à l'appel du pied de François. Attention, il y a un stop là-bas. Hé, il n'y a pas de frein ? Non, il n'y a pas de frein. Hé, tu te troupes de ma gueule, attends. Il n'y a pas de frein ? Non, il n'y a pas de frein. Comment je fais pour m'arrêter ? Elle va s'arrêter, t'inquiète pas. Ouais, tu es gentil. Ça monte, ça monte, donc il va s'arrêter. Voilà. Pas très sécure sur ce coup-là, mais que François se rassure, notre expert avait tout prévu. Il a prévu le coup, j'avais même prévu la cale. Tu risquais absolument rien. Mais t'es dingue, mais... T'es parti comme un fou. Ouais. Ça t'a fait plaisir quand même. Ouais, ça m'a fait plaisir de faire 15 mètres. Ah bah ouais, je suis fou de bonheur. Oui, bon, maintenant, le grand plaisir, ça va être on sort, on pousse la voiture, ce qui est 4 étriers. Tu penses que je vais t'aider à pousser la voiture, en plus, dans ce prix-là ? Elle a qui, cette voiture ? Oui, c'est vrai. Je le sais, la voiture n'a pas de frein. Bon, ok, je l'ai taquiné un petit peu, il a eu peur, mais c'est rien. D'abord, un, c'était tout droit, il n'y a pas de croisement, il n'y a rien. Et puis ça, ça le fait comprendre aussi qu'une auto, c'est pas qu'un moteur qui tourne, il faut aussi que la voiture, il faut pouvoir l'arrêter. C'est donc à coups de biceps que nos deux experts ramènent l'Italiano garage. Ah, je suis en train de brûler les doigts. Ah, t'es rarement content. Ah non, mais là, des fois, tu m'agaces, là. Pour une révision complète du système de freinage. Monsieur Maserati, à l'époque, avait prévu un système de freinage extrêmement performant. Les quatre roues ont des freins à disque qui sont plutôt performants, mais pour pouvoir appuyer correctement sur la pédale, c'était dur. Donc il a mis une assistance de freinage, un cerveau frein pour l'avant, les freins avant, et un pour les freins arrière. D'accord. Comme ça, ça sécurise le système. Notre circuit de freinage est décomposé en deux circuits. Un circuit pour les freins avant et un circuit pour les freins arrière. Chaque circuit ayant son propre cerveau frein pour amplifier la force de freinage en utilisant la dépression du moteur stockée dans un réservoir. Principe de fonctionnement, le conducteur appuie sur la pédale de frein pour actionner le maître cylindre. Ce dernier envoie le liquide de frein dans chaque circuit vers les deux cerveaux freins. Chaque cerveau frein va ensuite renvoyer cette pression hydraulique amplifiée dans son circuit vers les étriers. Afin de presser les plaquettes contre le disque à chaque roue. C'est ce frottement des plaquettes contre les disques qui va permettre de freiner pour ralentir ou stopper le véhicule. Ils sont où d'après toi ? Écoute, si j'ai bonne mémoire, sur la quad reportée, ils sont planqués dans les ailes. Ils sont dans le passage de roue ici. Là, on n'a pas le choix. Je te rappelle aussi que ton auto, c'est marqué dessus. Elle a 43 ans. 43 ans d'immobilisation. C'est du freinage. Là, je ne cherche même pas à savoir s'ils sont en bon état ou pas. On va les remplacer. La problématique, c'est qu'on va les remplacer avec des modèles dits adaptables. Oui, bien sûr. Parce que ceux d'origine, ça fait à peu près 20 ans ou 30 ans qu'on ne peut plus les trouver. Pour avoir accès au cerveau-frein, nos experts repartent à l'action avec le levage au cric. Vas-y, Gaimant, on va bien l'élever. Pose d'une chandelle et dépose de la roue. Et voilà, tu retrouves ton étrier. Trois pistons. Un, deux, et derrière, tu as un piston, ce qui en fait trois pistons. Donc là, le travail à faire va être de monter l'étrier, de monter le tuyau ici, les deux vis qui sont derrière et extraire l'ensemble. Ça marche. OK ? Et après, on démontra le pare-boue ici pour aller chercher les deux séances de freinage qui sont derrière ici. Pour déposer les freins, François prend les choses en main avec un coup de dégrippant sur les étriers. Allez, vas-y, c'est au plaisir. Coupe du flexible de frein et c'est à grand coup de poignée que notre expert dépose les étriers. Voilà. Tu vois que tes plaquettes étaient mortes à la moelle. Tes caoutchouc ici de protection, tes souffles de protection. Ils sont juste un tout petit peu cuits. Donc il faut tout démonter, ouvrir l'ensemble, tout nettoyer. On met des côtés pour l'instant. Ça roule. Allez, maintenant, ça va se passer ici. Bon, alors je te dévise tout ça. Exactement. Tu vois, j'ai commencé là. Tu sais d'ailleurs déjà dévisser. Voilà. Donc là, c'est juste un pare-boue. Oh, que c'est beau. La corrosion. Oh, mon Dieu, que c'est tout beau. Mais c'est du com' neuf. Donc ça, c'est rouillé à mort. Alors, on a de la chance. C'est pas perforé ici. Parce que ce qui arrive très souvent, tu vois, c'est qu'il commence à rouiller ici. Après, il fuit. Le liquide tombe à l'intérieur ici. Et après, il vous flotte. Et tu te retrouves ici, avec un trou. Ouais, t'es pas très loin. Il était temps de s'arrêter. Il va falloir traiter tout ça. Mais avant de faire tout ça, il faut démonter et se donner de la place. Ouais. Parce que t'as vu, les bébés, là, ils les ont mis comme ils ont pu. Donc il n'y a pas une place inouïe pour les atteindre. Pour cette opération, c'est Michel qui prend les choses en main avec une bonne pulvérisation de dégrippant. Et c'est à grand coup de clé à cliquer que notre expert dépose les deux cerveaux freins. Et voilà. Ah, le beau bébé. L'extraction des cerveaux freins est enfin terminée. Nos deux experts vont pouvoir jeter un oeil sur leur état de santé. Et vu leur tronche, ça sent la pièce de musée. C'est de l'archéologie, ça. Non, mais attends. Toute la poussière, la boule, l'eau, tout tenait s'installer là. Elle est à ton tuyau. Donc le tuyau, il ne peut pas résister à ça, tu vois. C'est des conceptions, c'est des choix qui ont été faits à l'époque. Alors on a réussi sur le même principe, mais on est sur des systèmes plus modernes. Alors le problème, c'est que là où c'est placé, c'est quand même ultra serré. Ah, c'est super serré. Est-ce que tu es sûr que les nouveaux qui ont l'air d'être un petit peu plus gros que les anciens vont rentrer ? Non. Et si ça ne rentre pas, tu fais comment ? Tu sais comment on fait pour faire rentrer une sardine de plus dans une boîte de sardines ? Non. On a grandi la boîte. On va virer tous les supports à l'intérieur et on va tout réorganiser. J'aime bien ton optimisme. Toujours, mais il faut que ça rentre. Mais ça rentrera bien. Avec Michel, tout problème a sa solution. Et ce ne sont pas les nouveaux cerveaux freins qui vont le faire sourcier, bien au contraire. Par contre, l'intéressant, c'est que ceux-là, ils multiplient la force du pied par deux fois et demi. Oui. Ceux-là, on essaie à peu près à un et demi. Ah oui, donc il y a un gros écart quand même. Le principe, on en voit ici la dépression du moteur. Oui. Donc ça vient créer une aspiration, donc une dépression. Tu as une membrane qui fait tout le tour ici, qui est étanche. Tu mets ton alimentation qui arrive, donc du mètre cylindre, ici. Oui. Et la sortie ici. D'accord. S'il n'y avait pas la membrane, en appuyant ici, ton liquide ressort là, tu as la même pression. C'est toi qui fais tout le boulot avec le pied. Grande chance. Dès que tu vas commencer à appuyer ici, à l'intérieur, ça va bouger un petit clapet. Ça va déclencher ta membrane en dépression ici. Et venir t'aider, comme s'il y avait un petit bonhomme derrière, avec ses petits bras costauds, pour lui pousser le piston qui est ici pour t'aider. La démonstration de Michel est sans appel. Ces nouveaux cerveaux freins vont amplifier l'effort exercé sur la pédale lors du freinage. Et ça, c'est une valeur ajoutée pour la vente de la Maserati. Concernant le mètre cylindre, on en a parlé tout à l'heure, c'est ce qui actionne le freinage de base. Donc quand ton pied vient pousser, il vient pousser cet appareil-là, avec un piston ici. Et on est bien sur ce qu'on appelle un mètre cylindre tandem, donc le freinage avant et le freinage arrière. Absolument. Ça, ce sont les pistons en inox qui vont dans l'étrier. On n'oubliera pas de changer bien sûr les flexibles freins. C'est de l'usure, donc en remplace. Ok ? Tu veux que je te démontre l'étrier ? Ah ouais, ça m'arrangerait parce que moi j'ai beaucoup de taf. Je te démontre l'étrier, t'inquiète pas, je m'en occupe. C'est au pas de course que nos experts s'exécutent avec Pourfrançois, déposent des plaquettes de frein, des soufflets de protection, des pistons, joints et nettoyage complet de l'étrier. Michel, lui, s'attaque au grand ménage de printemps en enlevant tous les parasites. Redressage de la tôle, perçage d'un trou d'évacuation pour éviter la corrosion, découpe à la meuleuse des anciennes fixations et pour finir, application d'un produit anti-rouille. Alors Michel, t'as pas fini ? Bah si j'ai fini. Bah regarde, j'ai fini, regarde comme il est beau. Magnifique. Bon bah c'est bien, et regarde. La place maintenant ? Pas mal, pas mal, pas mal. Moi j'ai tout décloisonné à l'intérieur pour garder un maximum de place. Pour pouvoir mettre les deux mastervacs beaucoup plus gros qu'on a maintenant. Dans une heure on peut rouler ? Non, là il y a deux jours de boulot là encore. Il y a encore tout, les pistons à remonter dedans, les joints, tout l'ensemble, remonter l'étrier sur la voiture, remonter les flexibles, purgés. Enfin, il y a encore un boulot de fou et des heures et des heures. Donc on va pas partir tout de suite. Donc il y a encore du taf quoi. Et si je roule le taf, c'est moi qui vais le faire en plus alors. Si notre expert se montre si impatient, c'est que la restauration attaque sa dernière ligne droite. Mais avant de tirer sa révérence, François tient à aborder un dernier point. Plus le budget. Lequel ? Le budget que je te confie pour t'occuper de ma voiture. Oui. J'espère bien que pour ce prix là, tu vois ce que je veux dire ? On est d'accord, la carrosserie est comprise pour ce prix là. On va pas la laisser comme ça bien entendu. C'est une machine extraordinaire, il faut que maintenant elle soit belle. Ok belle. Si. Si Michel a encore pas mal de pain sur la planche. Salut Michel. A très bientôt, moi je continue. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ça commence fort. Très très fort. MC20 déjà, ça c'est... On l'aime beaucoup cette voiture. C'est dans ce magnifique écrin que notre expert retrouve Bertrand, le directeur de la concession, et Bernard Guénant, le plus grand collectionneur de Maserati en France. Alors, je sais d'un marque que vous êtes un fabuleux collectionneur, mais je sais surtout que c'est une histoire de famille aussi, que ça remonte à loin l'automobile chez vous. J'ai commencé la collection en 1984, et puis après, évidemment, il y en a l'air, il y en a l'autre, et aujourd'hui on en a une vingtaine, qui représentent à peu près l'histoire de Maserati. J'étais depuis 1957 jusqu'à 2000 à peu près. D'accord. En gros, vous êtes le, je pense, le plus gros collectionneur Maserati en France. Vraisemblablement en France, oui, pour l'instant, en tout cas. C'est clair que Bernard pèse lourd. C'est de la référence en matière de collection de Maserati. Et si François a fait tout ce chemin, c'est pour bien profiter de ce temple de l'automobile et trouver pourquoi pas un potentiel acheteur pour son italienne. Et si vous voulez, nous allons découvrir le petit trésor de la concession. Je suis comme un enfant dans un magasin. François suit ses hôtes vers le site. Ah ouais, bon déjà, ça me va bien. Qui abrite la vertigineuse collection de Bernard. Ah ouais, ça rigole pas. Ouais, c'est pas mal. En découvrant tous ces joyaux de la marque Maserati, François fond littéralement. Ouais, ouais, ouais. Puis là, vous avez toute la saga de la marque. Avec tous ces modèles de légende, notre expert a de quoi perdre pied. Celle-ci, c'est une Super Leggera, parce que je suppose que la carrière est en alu. C'est tout alu, absolument. Alors que cette version cabriolet linéale est en acier. Voilà deux très belles lignes qui sont indémodables. Qui resteront des références pour l'automobile. C'est très très beau. À côté, on arrive dans les années 90, la Chamal, qui est un V8. C'est une voiture assez rare, 369 exemplaires produits. Par contre, là, il y a un V8 3.2 litre bicurbo. Et il faut s'accrocher pour la piloter sur route. C'est pas ce qu'une voiture ne compète. Tout de bien. Maserati, et comme d'autres marques du même genre, comme Ferrari, c'est des marques qui étaient quand même très axées compétition. Et où le fait de faire des voitures vendables à des particuliers, entre guillemets, permettait de financer la compétition. C'est exactement ça. Mais ils fabriquaient des voitures de route comme ils savaient fabriquer des voitures de course. Avec ce somptueux par terre automobile, Bernard a de quoi ravir notre expert qui profite de chaque instant passé à ses côtés. Et on peut continuer par la compétition, si vous voulez, avec la Marchetta qui, elle, est une vraie voiture prototype usine. Maserati en a sorti une quinzaine. Il en reste 13 répertoriés dans le monde. Donc c'est là pour la France. J'en ai jamais vu en vrai. C'est la première fois que j'envoie une vraie. Est-ce que ça vous plaît ? Moi, je veux bien installer un lit de camp et dormir ici. Il n'y a pas de problème. Et si vous voulez, maintenant, pour la surprise, nous allons voir quelque chose. Il y a encore une surprise. Il va vous tenter, je pense. François n'est pas prêt d'oublier ce moment passé avec ce collectionneur au grand cœur. Vous savez, moi, j'adore les surprises. Il n'y a pas de souci. Qui a pour l'occasion sorti les grands moyens. Voilà l'Indie, la belle Indie, une des dernières fabriquées, puisqu'elle est de 75 avec le V8 489. Elle est prête pour vous. L'appellation Indie avait été choisie pour rappeler de façon contractée les deux victoires remportées par Maserati aux 500 miles d'Indianapolis en 1939 et 1940. Bref, une perle rare que François ne tarde pas à enfourcher à l'épilote par l'avant. Pour la tester sur route. C'est vraiment que du bonheur à l'état pur. C'est une très belle GT des années 60-70 qui est très confortable pour 4 personnes. Oui, c'est ça, c'est une vraie 4 places. C'est une véritable 4 places. Avec le moteur V8 4.9, c'est le plus gros des cylindres V8 Maserati. Ce 4.9 a énormément de coups. On peut relancer la voiture à partir de 50-60 à l'heure en 4e ou en 5e et ça repart tranquillement. C'est une voiture qui est faite pour faire des grands parcours à grande vitesse sans se fatiguer. Oui, c'est une voiture qui a été pensée avant la généralisation des limites de vitesse. Ce qui surprend sur cette voiture-là, c'est la taille du rétroviseur extérieur qui est relativement microscopique. C'est un timbre poste, effectivement, mais comme vous alliez plus vite que les autres, vous n'aviez pas besoin de regarder ce qui arrivait derrière. Bonne réponse. Comment vous sentez-vous au volant ? Moi, j'adore. Elle est facile à piloter ? C'est facile à conduire. C'est ça, quand on se dit qu'on est dans une voiture qui a déjà un demi-siècle. Pour les performances, elle n'est pas du plus en tard. Après ce ruling entre passionnés, retour à la concession. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais avant de saluer Bernard, François tient à lui demander une toute dernière faveur. Il y a un truc, par contre, sur lequel j'ai besoin encore d'un coup de main. C'est que ma quattro-mortée, il faudrait que je trouve un acheteur. Vous, par définition, vous avez un réseau forcément de passionnés de Maserati extraordinaires. Qui peut m'aider pour trouver un acheteur pour cette quattro-mortée ? Je crois que j'ai un bon contact pour vous. C'est Jean-François Blachette, le président du club Maserati France. Il a un réseau extraordinaire. Très bonne idée. C'est sur cette piste que François repart avec plein d'espoir. Celui de trouver le potentiel acheteur qui craquera pour sa belle Maserati. La Morlaix dans l'Oise. C'est dans ce magnifique écrin avec son splendide château datant du XIIIe siècle que nous retrouvons François à bord de sa Maserati. Pour vendre sa belle italienne, notre expert rejoint Jean-François, le président du club Maserati France et certains membres du club. Bonjour François, comment tu vas ? Bien, enchanté. Je suis très content de venir et de vous retrouver à cette sympathique petite réunion. Je vois qu'effectivement, notre ami commun ne s'est pas trompé. Il m'a expliqué qu'il y aurait une très très belle brochette. Enfin, un très beau trident. On a rassemblé avec les membres du club qui sont présents. Génial. Sur la région parisienne, toutes les quatre portées que nous avions, génération après génération. Le président du club Maserati a réuni un parterre majestueux de quatre portées. Notre expert en prend plein les mirettes. A commencer par la toute première de sa génération. Les premières générations, deux phares. Et les deuxième générations ont quatre phares. Donc la tienne, c'est une deuxième génération. Une seconde génération, oui. Alors donc là, on est à la troisième génération. Alors là, on est à la troisième génération. Il y a un côté très américain, déjà. C'est une auto qu'on a vu souvent au cinéma. On la voit par exemple dans, tu te rappelles, du parrain. Ah bah oui, exactement. Dans le parrain, on voit Al Pacino qui revient en Sicile. Ensuite, une biturbo. Donc là, c'est la quatrième génération. On l'a fait venir parce qu'elle a quatre portes. Mais c'est une biturbo, elle ne s'appelle pas quatre portées. Ensuite, on passe à la série 4. Et celle-ci, donc c'est un V8 et qui a été fiabilisé par Ferrari. C'est pour ça qu'elle s'appelle Evoluzione. Donc là, on arrive dans les toutes dernières. Alors oui, c'est l'époque moderne. Alors là, on est sur la version la plus puissante de la génération 6. C'est la Trofeo avec un moteur d'origine V8 biturbo. Et là, on est avec 580 chevaux. Donc c'est vraiment un avion. Donc tu vois qu'on a commencé dans les années 60 avec 250 chevaux. C'est une belle lignée. Et on termine dans l'époque moderne avec une voiture de 580 chevaux. Même si Jean-François a régalé notre expert avec tous ces joyaux de la marque Maserati, François n'est pas venu que pour se rincer l'œil. Son objectif aujourd'hui, vendre sa quatre portées. Moi, j'ai amené cette Maserati qu'on vient de faire restaurer. Et je cherche un acheteur. Si, par chance, nous avons un acheteur potentiel, c'est peut-être l'occasion pour lui de faire une belle affaire. Écoute, François, je pense que tu tombes très bien. On a un garçon en club qui nous tanne depuis six mois. Je veux une voiture portée syrienne. Bon, ben voilà. Si vous envoyez une mail, prévenez-moi. Écoute, avec un peu de chance. Et il est là, je vais te le présenter. Il va repartir heureux et moi aussi. L'avantage d'un club automobile, c'est qu'il y a souvent une personne qui est susceptible de se lancer dans l'achat d'une voiture. Espérons pour François que ce soit le bon profil. Marc, s'il te plaît. Oui. Est-ce que tu veux venir ? Oui. Je vous ai présenté François qui est venu. François, tu es très belle quoi de son portée. Très bien. Et je pense qu'elle mérite le détour. Il faut que tu m'en regardes. Si ça vous intéresse une série 1, moi, justement, elle est à vendre. Donc, pourquoi pas. On va peut-être se tutoyer. Je t'emmène. Avec cet acheteur potentiel, notre expert ne doit pas se louper. Il va falloir bien mettre en lumière tout ce qui a été fait sur cette quoi trop portée, s'il ne veut pas que la vente lui passe sous le nez. On a fait une assez grosse rénovation sur la voiture. C'est une voiture qui n'avait pas roulé depuis pas mal d'années. Donc, remise en route avec toutes les vérifications d'usage, les contrôles nécessaires, évidemment. Donc, tout ce qui est pneumatique, freins, tout ça, bien sûr, ça a été refait. Il y a eu un gros travail sur la rénovation du circuit d'essence et du circuit de circulation d'eau, notamment pour le radiateur qui, bien sûr, a été changé. Peinture complète sur la voiture. On a eu la chance d'avoir un intérieur qui était en très bel état d'origine. Donc, on a passé beaucoup de temps, beaucoup de vile de coude pour refaire l'intérieur, à lui garder ce cachet d'époque avec les cuirs du moment. Oui, c'est joli. Si la Maserati commence à éveiller les sens du potentiel acheteur, c'est grâce au travail titanesque qu'a réalisé Michel sur plusieurs mois. Il a d'abord traité chaque morceau de carrosserie rongé par la rouille, avant de faire repeindre totalement le véhicule par un sous-traitant spécialiste de ses vieilles carrosseries. Enfin, Michel a monopolisé toutes les forces de son atelier pour nettoyer et traiter la cellerie avec des produits spéciaux qui redonnent les lustres et la souplesse d'antan à ses vieux cuirs. Bref, de quoi mettre François dans de bonnes conditions pour poursuivre sa vente. La motorisation est en très bon état. On a essayé de conserver un maximum de pièces de régime, évidemment, parce que quand on peut garder les pièces de régime, c'est toujours mieux. Qu'est-ce que tu en penses au niveau impact émotionnel ? Est-ce qu'elle te dit « achète-moi, achète-moi, achète-moi ». C'est une voiture, mon père m'en a toujours parlé, il en a eu une à un moment. C'était la berline la plus rapide du monde à l'époque. C'est vrai. C'est un style, c'est indémodable. C'est une époque. C'est un véhicule qui, de toute façon, ne perdra pas de valeur au pire. Non. Et puis pouvoir se refaire une petite balade dans cette voiture qu'il a eue à l'époque. Et puis elle est belle comme ça, la toute pimpante. Après, il faut voir. Il faut l'essayer, il faut la prendre en main, il faut la sentir. François a su trouver les mots pour mettre l'eau à la bouche de Marc, qui n'a qu'une hâte, essayer cette somptueuse italienne piquée du mythique trident. On commence une ambiance tout de suite, là, et puis ce petit machin au centre qui donne envie de démarrer quand même. On essaye, on démarre ? Allez. Le cœur mécanique de la Maserati claironne dans tout l'habitacle et à travers tout le parc du château. De quoi mettre en bonne condition le potentiel acheteur. Bien, bien, on est en quart de tour, celle-là. C'est clair. Ça va bien le gros V8, là. Bon, 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 bon. Bon, allez, c'est parti. C'est sur cette belle parole que Marc lance la Maserati sur route. Et après quelques mètres, il commence déjà à sentir ses premières sensations de conduite. C'est toujours particulier de se mettre derrière le valent d'une ancienne comme ça. C'est tout de suite ce qui va, ce qui date de l'époque. Ralentir un peu, un peu, un peu. Alors, c'est sûr que sur ce genre de voiture qui était encore équipée de carburateur, évidemment, un réglage d'un moteur V8 à carburateur comme celui-là. Surtout que je crois qu'il y en a quatre. Ouais, c'est pas le plus simple. Les cliotons fonctionnent. Tout marche. Ouais, tous ces commodos à l'ancienne, la façon hélicoptère, là, c'est très... Ah, c'est chouette, hein. Un petit claquement. On est quasiment dans un coût d'avion. On a vu d'ailleurs assuré comme ça, ça, on n'a jamais vu, ça. Non. Enfin, on n'a jamais vu. Moi, en tout cas, je n'ai jamais vu. Après cette petite phase de découverte, Marc décide de passer aux choses sérieuses, appuyer sur la pédale et lâcher les chevaux du V8. Ça sonne bien, hein ? Ouais, la sonorité est sympa. Ça sonne bien, ça sonne droit, ça sonne en V. C'est agréable. C'est quelque chose qu'on n'entend plus de nos jours. Enfin, moins. Là, c'est vraiment le moteur, c'est pas les échappements qui parlent. Ah oui, c'est clair. Ouais, c'est top. Fin du test pour cet amoureux de Maserati. François a senti qu'il avait réussi à ouvrir une brèche. Espérons que cela débouche sur le chemin de la vente. Comment ne pas tomber amoureux derrière le volant d'une voiture comme ça ? Tu sais, très bien, en essayant, de toute façon, on est convaincu. Moi, si tu veux, au niveau du prix, je suis très clair, je suis dans le prix du marché par rapport à l'état de cet exemplaire-là. Le prix, c'est 90. Maintenant, si tu veux, je vais être franc avec toi. Cette voiture-là, c'est une voiture atypique. On en voit peu. François prépare bien le terrain de la négociation. Voyons si Marc mort ou pas à cette proposition de 90 000 euros. Non, ça me va. Le prix de 90, en revanche, je ne comptais vraiment pas aller jusque-là. Moi, mon prix, ce serait plutôt 85. 85, effectivement, on n'est pas très loin de 90. 85, je pars avec. 85. Les chiffres défilent dans la caboche de notre expert. Son cœur balance entre lâcher la quattroportée à ce prix-là et perdre un peu sur sa marge, ou la céder à ce jeune passionné qu'il achèterait quand même à un bon prix. Ville ? Ah, t'es un rapide, toi. Bah ouais, non, je ne vais pas te laisser dire 87, 88, non, non, on ne va pas... Ah, que t'es comme ça, toi ? Je peux descendre encore, si tu veux. Non, non. 85. Merci pour ça. François sort grand seigneur avec cette vente à 85 000 euros. Notre acheteur n'aura qu'à trouver le fameux logo au trident de la calandre très difficile à dégoter. Mais dans le club Maserati, il devrait trouver son sauveur. En déboursant 35 000 euros à l'achat, et avec les 45 000 euros de coût de restauration, il a dégagé un joli bénéfice de 5 000 euros pour une prochaine restauration. Cette Maserati quattroportée aura permis à notre expert de vivre une belle aventure humaine avec Michel et toute sa team.